Cyril, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? On commence fort. Oui. Je crois que l'amour, c'est le point commun des six livres que j'ai écrits à ce jour. Donc forcément, l'amour, c'est à la fois ma source d'inspiration et ce sur quoi je travaille et ce sur quoi j'écris. Quelle qu'en soit la forme, c'est-à-dire que ce soit l'histoire d'amour ou l'amour entre parents et enfants, ou les amours intergénérationnels, c'est le moteur de mon écriture. C'est-à-dire que je n'imagine pas écrire un roman dans lequel il n'y a pas d'amour. Alors après, amour, ça ne veut pas dire une histoire d'amour basique, un peu bête, un peu colorée. Mais toujours est-il que même si l'histoire est difficile, elle va parler d'amour. Forcément. J'ai envie de dire forcément. Après, on ne sait jamais ce que j'avais dans le réserve. Mais finalement, je crois que dans le roman véritable, je crois que j'ai lu peu de romans qui ne parlaient pas de l'amour. Même dans Voyage au bout de la nuit. Non, vraiment, je crois que la littérature, en fait, n'existerait pas s'il n'y avait pas l'amour. Qu'est-ce que vous pensez des Voyages au bout de la nuit ? Moi, c'est mon roman culte. C'est le plus grand roman pour moi qui a été écrit. J'ai découvert Voyage au bout de la nuit. Comment lire un classique, c'est-à-dire ? Moi, j'ai commencé à lire très tard. J'ai commencé à lire à 25 ans. Et donc, j'ai aimé tout de suite lire. Et j'ai eu cette impérieuse envie de rattraper tout mon retard de lecture. Donc, j'ai lu beaucoup de classiques. Je me suis dit, il faut que tu lises Proust, évidemment. Il faut que tu lises Céline. Il faut que tu lises Voyage au bout de la nuit. Donc, je l'ai lu comme un apport culturel au départ. Je l'ai abordé comme un apport culturel. Et au bout de dix pages, il m'a explosé comme beaucoup plus qu'un apport culturel, mais comme quelque chose qui allait bouleverser ma façon de lire. Donc, évidemment, ma façon d'écrire, même si, évidemment, il n'y a pas du Céline dans le Masaroto, mais là n'est pas la question. C'est le plus grand roman qui a été écrit, je pense, de tous les temps, même s'il a ses faiblesses. Alors, je me suis fait copieusement, quasiment insulter un jour où j'ai dit à un autre écrivain que Voyage au bout de la nuit, pour moi, c'est un peu comme un cigare. Il y a trois tiers dans ce roman. Comme dans le cigare, il y a le foin, le divin et le purin. C'est-à-dire que le début, c'est une espèce de mise en route assez intéressante. Après, il y a le milieu qui est formidable avec les États-Unis, l'Afrique, etc. Pour moi, ce que j'ai lu de plus grand, jusqu'au retour à Paris, et après, il y a toute la fin où les médecins, etc., qui est un peu moins... Alors, quand on dit purin, je vais un peu loin, mais qui est un peu moins intéressant. Mais c'est vraiment, pour moi, de très, très loin ce qui a été écrit de plus grand, ce qui a été imprimé de plus grand. Si Céline a eu une influence sur moi, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre, apprenti-lecteur, pas du tout... Je ne pensais jamais être écrivain au moment où j'ai découvert Céline, je n'ai jamais pensé un jour écrire des livres, mais il m'a fait comprendre que la littérature, ce n'était pas seulement la belle écriture. La vraie, forte écriture, c'est l'écriture qui parle comme son personnage. Et c'est ça que Céline m'a fait comprendre, et c'est en ça que je trouve... C'est vraiment le... J'ai rarement vu quelque chose de plus abouti. Et ce qui est intéressant, c'est que cet écrit parlé, qui a d'envoyé au bout de la nuit, il évolue de façon subtile, mais si quand on est dans les 100 dernières pages, quand il a repris son travail de médecin, qu'il est plus établi, plus vieux, etc., si on revient dans les 100 premières pages, le style a beaucoup évolué. Et voilà, c'est ce que j'ai compris. Et ce qu'on a eu du mal, encore aujourd'hui, on a du mal à comprendre ou à accepter, c'est que moi, la belle écriture, pour la belle écriture, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'un livre doit être, entre guillemets, bien écrit, si ça colle au narrateur et au personnage. Moi, quand j'écris mes trois premiers livres, Dieu est un pot d'avoir, c'est un pas de blanche, je suis envie de dire. On pourrait croire qu'il n'y a pas de travail sur le style et sur la forme, mais au contraire, mon travail, ça a été de faire cet écrit-parler-là. Dans mes livres suivants, « La plus vie qui est mes lumières », et puis « Le premier oublié », qui là est un livre sur Alzheimer, un livre beaucoup plus difficile que les précédents, là, ça a totalement changé. C'est-à-dire que j'avais un personnage qui, lui, était un écrivain de trentaine d'années, qui voit sa mère s'éloigner à cause d'Alzheimer, qui se voit disparaître dans les yeux de sa mère à cause de la maladie, et un chapitre sur deux, la mère qui se perd en elle-même, là, évidemment, j'ai écrit de façon totalement différente, et du coup, certains qui croyaient que je, entre guillemets, je n'avais pas du style, ont compris, ça m'a fait très plaisir, parce qu'on a beau s'en défendre, on aime bien être reconnu dans son travail. Et moi, ça m'a fait plaisir que, au bout de mon cinquième roman, les gens comprennent, et après, rétrospectivement, que si j'ai réussi à, entre guillemets, vraiment écrire, pour mon cinquième roman, les quatre précédents, c'est pas apparu comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Et là, pour mon sixième, je suis retourné à un écrit parlé, parce que ça nécessite ça. Pour moi, il n'y a pas de belle écriture, il n'y a qu'une écriture qui correspond à son personnage et à son narrateur. Et l'aboutissement, les deux aboutissements ultimes, je crois, que ça reste, non, trois, on va dire trois, deux classiques et un contemporain, ça reste Céline, Proust, qui vraiment, c'est, alors, je n'aime pas véritablement, mais je suis admiratif de Proust, contrairement à Céline, que j'aime et que j'aime. Et Welbeck aussi, qu'on le veuille ou non, c'est un grand écrivain, et il a ça, il a cette écriture profondément ancrée, liée à son personnage. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands écrivains. À partir de quel moment vous avez eu envie d'écrire et à partir de quel moment vous avez écrit ? Alors, je n'ai jamais eu envie d'écrire de roman. J'ai été musicien à partir de mes 15 ans, j'ai fait de la musique toujours, j'écris. Et puis, quand on a monté le premier groupe avec les copains, comme on fait tous les adolescents, on faisait du rock. Donc, le rock, ça se chante en anglais. Et puis, le seul qui savait écrire deux, trois mots d'anglais, c'était moi. Donc, je me suis collé au texte. Ça a été mon premier rapport à l'écriture. Et donc, j'ai fait des textes. Après, quand on est passé en français, à la chanson française, j'ai continué à écrire des textes. Mais jamais je n'aurais imaginé écrire un roman. C'est-à-dire, je n'ai jamais prévu d'écrire un roman. Et comme je dis, j'ai couvert l'écriture assez tard. J'avais 24 ans ou 25 ans. Donc, j'ai eu cette boulimie de lecture. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as raté pendant 15 ans ? C'est fou. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et un jour, comme un jour parmi tant d'autres, où j'ai eu une idée, j'ai un titre qui me vient. Donc, 100 fois, 1000 fois auparavant, ça a été le titre de chanson. Là, j'ai un titre qui me vient. Et c'est Dieu est un pote à moi. Et là, sur mon ordinateur, je tape Dieu est un pote à moi. Et je comprends tout de suite que ça ne va pas être une chanson. C'est trop grand pour être une chanson. Donc, j'écris un dialogue. Mais vraiment sans réfléchir. J'écris deux pages de dialogue. Et une fois que ces deux pages sont finies, je me dis, ce n'est pas une chanson. Donc, c'est forcément un roman. D'accord. Et ces deux pages de dialogue sont les deux pages d'ouverture du roman Dieu est un pote à moi. Puisque je l'ai vraiment écrit dans la foulée, en deux mois. Et j'ai eu, voilà, l'immense chance que le manuscrit plaise, qu'il sorte et qu'il soit lu et apprécié. Finalement, je me suis découvert écrivain le jour où j'ai vu mon premier livre dans une librairie. C'est ce jour-là que je me suis dit, ben mince, c'est un sentiment étrange. Alors, autant ceux qui en ont rêvé, ça doit être une espèce d'aboutissement. Moi, c'était presque... J'étais presque encore dans la surprise. Oui. Voilà. Et c'était assez beau. Et du coup, je me rappelle... Je me suis arrêté un petit peu loin. J'avais presque honte de m'approcher de mon livre. Oui, c'est étonnant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu comme exhiber un trophée, quelque chose comme ça. Je ne voulais pas m'approcher de ce livre-là et qu'on puisse se dire... Enfin, je ne sais pas. C'était une impression bizarre de ne pas vouloir qu'on croit que je venais faire le show, etc. Et du coup, je suis resté en retrait et j'ai attendu assez longtemps. J'ai vu trois personnes le prendre, lire la quatrième. Alors, il y a eu cette espèce de suspense en moins. Est-ce que la personne va l'acheter ? Et puis, il y a une femme, ça, je m'en rappelle toute ma vie, avec un manteau rouge, qui est arrivée, qui a pris le livre, qui l'a retourné, qui a lu. J'ai vu, j'ai vu. Et puis, les sourcils, c'est comme ça, ça va goûter. C'est intéressé. Et puis, la sourire, comme ça. Et elle est partie avec, elle l'a acheté. Ça a été... Là, je me suis dit, ça y est, tu as une maîtrise, c'est parti. Et ça reste un moment fort. Je me souviens de ce manteau rouge, de cette femme qui doit avoir une cinquantaine d'années. Ça reste un moment fort, oui. Oui. Qui a changé ma vie. Qui symbolise un changement de vie. Est-ce que vous avez encore vos parents ? J'ai ma mère. J'ai perdu mon père il y a bientôt trois ans, déjà. Et cette perte a été le moteur, j'ai envie de dire, de mes deux derniers livres. Oui. Qui ont beaucoup d'éléments de deuil. Bon, le deuil, c'est la mort, c'est l'après. Donc, ça résonne tellement que je ne me voyais pas ne pas en parler. Autant il y a plein d'expériences qu'on peut vivre qui peuvent être difficiles. Mais dont on se... Moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas de les raconter, puisqu'elles ne vont pas forcément toucher les gens. Autant là, on est tellement dans la substantifique moelle, que je n'allais pas me priver ou me forcer à ne pas parler de ma vie privée par pudeur ou par... Donc, voilà, je n'ai pas du tout fait des romans autobiographiques. Mais je me suis servi de tous ces sentiments, de tout ce chagrin, de ce malheur absolu qui vous tombe sur la tête, même si... Voilà, je n'ai pas perdu mon père. Je n'avais pas dix ans. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir. Oui, voilà, il n'y a pas d'âge pour avoir. Et en effet, dans... Alors, le premier oublié était un livre très dur dans lequel j'ai mélangé la maladie d'Alzheimer de mon oncle et la mort de mon père. Donc, voilà, c'était un roman assez lourd, assez difficile. Mais dans Le Petit Mensonge de Dieu, voilà, j'ai voulu à la fois retrouver, non seulement les deux personnages de Dieu est un pote à moi de mon premier roman, les faire revivre, parce que j'avais envie de faire revivre cette complicité, pour aussi, moi, me retrouver dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque où je l'ai écrit, c'est-à-dire quand je n'avais pas encore perdu mon père, quand je n'avais pas encore eu ces maladies, ces drames, etc. Et... Voilà, donc, ça a été... C'est parfois trop facile de dire ce livre, c'était une thérapie, une catharsis. C'est pas... Enfin, c'est trop facile de dire ça. Est-ce que c'est le moyen de partager ? C'est un moyen à la fois d'évacuer, mais pas pour soi. Parce que quand on veut évacuer pour soi, on pleure, on n'écrit pas. C'est de donner aux autres, voilà, de partager, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire, je ne veux pas vous partager, mettre mon fardeau sur vos épaules. Puisque je crois que le livre est quand même, dans l'ensemble, assez léger, assez drôle. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'humour, même si, en effet, quand le livre commence, le héros est mort. Donc c'est ce qui est plutôt rare. Mais voilà, j'étais... Ça m'a vraiment intéressé de transformer tous ces aspects négatifs de la mort et de les mélanger, de les faire revivre à ces deux personnages que j'adore et que j'ai eu envie de retrouver alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est rétrospectivement que je me suis rendu compte que c'était vraiment une envie de retrouver la légèreté, le bonheur de ces deux personnages qui a finalement... un peu rayonné sur ma vie. C'est-à-dire que de retrouver ces personnages d'antan, ça m'a fait ressentir et retrouver un peu la légèreté d'avant. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je crois que... on peut conjuguer ce côté cathartique avec, tout de même, un livre qui ne raconte pas mon histoire parce que... il n'a pas grand intérêt parce que tout le monde vit le même drame, je crois, quand ça te rapproche, mais à travers une histoire. On a une vision différente de la mort. Ça apporte... ça apporte quelque chose d'apaisant, de réconfortant. Et... Et on a l'impression que Dieu existe. Alors ça me fait plaisir que vous disiez ça. J'ai eu la chance qu'on me l'ait dit plusieurs fois et ça m'a vraiment touché, notamment la première fois où une personne m'a dit voilà, j'ai perdu mon père il y a très peu de temps. j'ai lu votre livre quelques jours avant qu'il m'a et puis je l'ai... Dès que mon père m'aimant, le livre m'est revenu en tête et j'ai voulu le relire parce que ça m'a apaisé. J'ai trouvé ça... Je ne vais pas vous dire que j'ai écrit le livre pour ça parce que ce n'est pas vrai ou en tout cas, ce n'est pas conscient. Mais j'ai trouvé ça vraiment formidable qu'on puisse me dire ça et que quelqu'un puisse ressentir ça puisque ça veut dire en quelque sorte que j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est-à-dire, ce n'est pas de moi dont je parle finalement dans le livre. Quand on lit ce livre, on ne se dit pas si on lui parle de la perte de son père. Par contre, j'aime qu'on puisse se dire ça, c'est quelque chose que je vis ou que j'ai vécu ou que je vais vivre ou qui me fait m'interroger. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ne pas donner de réponse, faire poser des questions. Et quand vous dites que ce Dieu, on a presque envie d'y croire, on a envie d'y croire, moi, j'ai vraiment créé Dieu tel que j'aimerais qu'il soit. C'est-à-dire que moi, j'ai peur que Dieu existe. Moi, ça me fait peur. L'après, c'est terrible. Moi, si je peux choisir, moi, la mort, j'ai envie que ce soit le noir complet, un grand sommeil, on n'en parle plus. S'il y a un après, je trouve ça assez terrifiant. Oui, c'est terrifiant qu'il y ait un après. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une éternité ? Moi, je ne veux pas de tout ça. La seule chose que je veux, je l'ai créée et je l'ai mise dans ce livre-là. C'est-à-dire, je veux un Dieu qui soit profondément humain et qui ne soit pas un des murs, je m'arrientiste, froid, etc. Non, le Dieu qui est dans ce livre, il est drôle, il est profondément humain. Et il y a ce qui n'est pas vraiment un paradis, ce jardin, dont on n'est pas vraiment prisonnier, même si on a envie d'y rester parce qu'on apprend que Dieu nous offre des pouvoirs, qu'on peut encore avoir un lien et même intervenir sur ce qui passe en bas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez, vous, vous vous êtes rendu compte de l'impact que ça pourrait avoir sur les lecteurs dès le commencement du livre ou pas ? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est ce que, quand on écrit, on essaie d'atteindre dans l'absolu. Oui, c'est ce qu'on espère, je suppose. Donc, on ne peut pas se dire voilà, je suis en train de le faire. On ne peut pas avoir cette certitude, c'est impossible. Alors, il faut vraiment, je pense que si on a la certitude au moment où on écrit de toucher à ce but-là, c'est qu'on n'y est pas du tout. Une fois que le livre est dans les mains du public et que sur Facebook ou sur les salons du livre, les gens viennent vous voir et vous disent voilà, au-delà d'une histoire, j'ai trouvé une résonance dans ma vie, ça m'a fait voir les choses différemment, ça m'a fait me poser des questions. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous parliez de cette espèce de pouvoir, d'un des pouvoirs que Dieu confie à chaque personne qui meurt et mon personnage utilise ce pouvoir et ça n'a pas les effets escomptés. Oui. Il dit à Dieu, mais attends, mais à quoi ça sert que tu me donnes ce pouvoir-là si ça ne marche pas à tous les coups ? On peut dire ça simplement comme une petite anecdote, une aventure qui arrive au personnage, mais finalement, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas parce qu'on va être incroyablement gentil avec 100 personnes que les 100 personnes seront en retour. et c'est simplement... Mais par contre, si on est méchant avec 100 personnes, on aura beaucoup plus de retour négatif que... Alors, évidemment, ça paraît basique comme réflexion. Ce n'est pas dit comme ça dans le livre, mais il y a quand même... Le fond de ce livre, c'est l'humanisme, je crois, avant tout. Enfin, je crois, je l'ai voulu. Avant tout, c'est interroger de façon simple sur la nature humaine et sur ce qu'on en fait, nous. J'ai un problème avec les croyants, on va parler des croyants. On a des croyants qui, aujourd'hui, dans toutes les religions, se radicalisent et à les écouter, quand on les écoute, ils vous disent « Dieu existe ». C'est une certitude. À partir du moment où on dit ça, on n'est plus croyants, on est savants. Je n'ai jamais vraiment su et on me pose souvent la question et on ne lui répond jamais « est-ce que je suis croyant ou pas ? » Je crois que là n'est pas le problème, mais je ne peux pas me résoudre à croire que le message des trois grandes religions du livre soit aussi basique et aussi simpliste que « Dieu existe, il a dit telle chose, telle chose, telle chose, on n'en parle plus ». Mais pour ce qui est du message, « divin », entre guillemets, on reste finalement, quand on garde l'essentiel, ça reste au fond très simple et très humaniste. Je crois que c'est ça avant tout. Si on nous explique que Dieu a tous les pouvoirs mais qu'il ne s'en sert pas, puisque dans l'Ancien Testament, c'est à partir de l'épisode de Noé que Dieu décide qu'il est peut-être allé un peu loin et que donc il va laisser le libre-arbitre aux hommes, ça me paraît tellement évident de comprendre ce que se passent, ces choses-là veulent dire. Ça veut dire en gros, responsabilisez-vous et Dieu a fait l'homme à son image. si l'homme est responsable de renvoyer l'ascenseur. Oui. J'ai l'impression que finalement, le message n'est pas compliqué mais il y a quand même une certaine petite subtilité qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à comprendre et à prendre en compte et ça m'ennuie. Moi, j'aime bien qu'on retrouve cette subtilité et j'aime pas qu'on assène des vérités quand elles ne peuvent pas être prouvées. Et moi, je pense que dans mes livres et surtout dans mes deux livres qui parlent de Dieu, dont Dieu est un des héros, qu'on ne décrit, je n'apporte, je ne fais rentrer dans la tête du lecteur aucune certitude. J'ai envie qu'il se pose des questions et pas que sur Dieu, sur sa vie, sur son rapport à la mort, sur sa vision même de l'après-mort. Pour avoir donc vécu un deuil assez récemment, tout est remis en cause de la mort d'un autre sans miroir sa propre mort. Donc, ça remue au-delà de la perte de l'être cher. Sur mon précédent livre qui traitait d'Alzheimer, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Alors, évidemment, le témoignage émouvant, c'est un euphémisme parce que la maladie est absolument terrible. Et quand vous allez sur un salon du livre et que vos précédents livres parlent de Dieu, de belles histoires d'amour, etc., que vous avez l'habitude d'avoir des gens qui viennent vous voir avec le sourire, etc., là, ce livre qui parlait de la maladie d'Alzheimer, d'un fils qui perd sa mère et puis qui lui-même se perd en essayant de la gripper, de la rattraper, les gens qui viennent vous voir, qui ont été touchés par ce livre, ne sont pas du tout dans le même état d'esprit et n'arrivent pas avec le grand sourire des gens qui venaient me voir avant. Et donc là, on prend un peu des claques quand des gens vous disent et ça, ça m'est arrivé malheureusement un nombre incalculable de fois, ce qui m'a fait dire qu'Alzheimer est une maladie dont on parle pas assez par rapport à ce qu'elle est dans la réalité. Un nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire voilà, moi je vis exactement ce qu'est en train de vivre, le héros de votre livre, c'est-à-dire que voilà, moi, ma mère m'a oublié il y a trois mois, mon père m'a oublié il y a... et c'est terrible parce que ces gens-là lisaient puisque le livre balaye les huit ans de la maladie de la mère, de laine, ces gens-là lisaient ce qu'allait être l'évolution de la maladie de leurs proches ou de leurs parents jusqu'à la fin. Ce qui est absolument terrible parce que moi m'étant renseigné parce que j'ai vécu la maladie d'assez près mais pas d'aussi près je ne savais pas et peu de gens le savent que quand on arrive au bout d'Alzheimer le malade ne sait même plus quoi faire de sa salive il ne se souvient pas qu'il faut avaler sa salive et donc si on ne l'inspire pas il s'étouffe le malade ne se souvient pas qu'il faut qu'il boive et si on lui met de l'eau dans la bouche il la respire donc il s'étouffe donc qu'est-ce qu'on fait on donne de l'eau gélifiée pour qu'il la mange ça paraît incroyable aujourd'hui vous avez Alzheimer voilà vous dites ma fille je vais l'oublier mon fils je vais l'oublier petit à petit et ça je crois que c'est absolument dramatique parce que c'est malheureusement il y a tous les jours des diagnostics de maladie où on lui dit voilà vous allez vivre peut-être plus que moi quelques années etc et où on s'est dit bon c'est terrible évidemment mais c'est quelques mois c'est quelques années je vais essayer de bien les vivre de profiter de dire que j'aime là c'est différent on sait que on n'y arrivera pas oui on sait qu'on va on va perdre la faculté mais en restant vivant oui et donc c'est ce qu'arrive Madeleine et son fils Thomas lui il s'appelle Le premier oublié parce que c'est l'enfant du milieu oui il a une petite soeur et un grand frère mais c'est lui que sa mère oublie en premier il se dit non il y a un problème soit elle devrait oublier d'abord l'inné ou alors elle parle en vert elle a oublié la plus petite mais pas moi donc pourquoi est-ce qu'elle m'oublie pourquoi est-ce que je suis le premier oublié parce qu'elle m'aimait moins oui évidemment on sait que c'est des questionnements stupides parce que la maladie n'a pas de règle particulière mais je crois que c'est la première question si vous avez trois enfants que se poserait l'enfant du milieu oui pourquoi elle m'oublie moins en premier et voilà et tout ça en essayant toujours d'avoir quelques petits moments de légèreté souvent les gens de bonne foi viennent vous voir et vous disent je trouve ça formidable l'imagination que vous avez je suis admiratif de vous donner cette inspiration moi je trouve qu'au contraire l'inspiration c'est une injustice ça vient ou ça vient pas ce qui est entregui s'il doit y avoir quelque chose d'admirable c'est le travail c'est la discipline qui exige le fait d'écrire 300 certains en font 600 moi je suis plutôt dans les 300 300 pages de se mettre tous les me concernant tous les soirs à minuit devant l'ordinateur et d'écrire pendant au moins de 2h30 3h c'est très très au dialogue dans le sens où on tombe vite dans la caricature surtout si on fait parler un enfant ou un jeune on tombe très vite dans le faux donc le dialogue est plus difficile à écrire qu'on le croit mais moi j'adore ça j'en mets beaucoup dans mon livre parce que c'est extrêmement vivant ça permet de faire de grandes ellipses pour passer des explications inutiles une fois une petite phrase suffit à placer un contexte et à pas faire un paragraphe d'introduction qui ne servira à rien c'est voilà moi j'adore l'art du dialogue j'adore dans le cinéma les grands dialoguistes j'adore quand je lis un livre on voit tout de suite si quelqu'un sait écrire le dialogue quand on lit un dialogue et qu'on se dit quelle belle expression quelle belle langue généralement c'est que c'est pas réussi c'est que c'est joliment écrit mais si on le parle ça sonne faux ce qui est dur c'est d'écrire un dialogue qui sonnerait vrai et donc c'est vrai que parfois je relis mes dialogues à haute voix quand j'ai un petit doute je me dis ça n'est pas bizarre cette phrase prononcée par une femme amoureuse et donc voilà je la prononce à haute voix et donc je trouve que le dialogue c'est vraiment pour moi c'est un moteur dans l'écriture et je suis j'en parlais il y a peu de temps avec quelqu'un avec un cineste il n'y a plus de dialoguiste dans le cinéma aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes à Marry oui c'est vrai alors qu'il y a eu du dialogue au diable etc je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de dialoguiste au cinéma aujourd'hui cinéma français je parle je me pose vraiment la question je ne comprends pas alors que le dialogue le talent du cadre évidemment de la lumière etc c'est essentiel on est bien d'accord le but n'est pas de dire que le réalisateur me sert à un loin de là mais un bon réalisateur qui s'appuie et des bons acteurs qui s'appuient sur de bons dialogues pour moi c'est la recette d'un film réussi et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tous les metteurs en scène je ne fais pas une critique parce que je ne suis pas dans le milieu du cinéma mais je dis ça en tant qu'amoureux du dialogue pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui font des films en France se croient obligés d'être auteurs réalisateurs dialoguistes ça m'embête un peu j'aimerais qu'on ait le retour de grands dialoguistes je trouve que ça serait formidable et très bénéfique pour le cinéma d'autant plus que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de bons écrivains en France qui feraient bien ce travail là le problème c'est pas de évidemment que là je suis quand on est je comprends d'un côté cette volonté d'un réalisateur il crée son monde de la même façon que moi je crée le mien je ne vais pas prendre un collaborateur pour écrire quelque chose dans mon livre ça me gênerait mais là on est dans un art différent et je pense que ça donnerait plus de vie et plus de saveur au cinéma actuel et j'adorerais ça je pense que ça reviendra un jour et c'est voilà je rêverais d'écrire des dialogues pour le cinéma j'adore ça j'ai mon deuxième livre qui a été adapté en téléfilm en 2012 et justement j'ai trouvé le dialogue très réussi et j'étais vraiment content parce que ma vraie crainte c'était ça au fond c'était parce que on dit toujours les gens disent toujours vous n'avez pas peur que votre livre ne soit pas respecté on sait que le livre ne soit pas respecté parce que le réalisateur il n'est pas là pour il est là pour adapter un livre à sa sauce si on est pas d'accord mais c'est plus difficile avec des dialogues déjà écrits moi ce dont j'avais peur c'était que les personnages ne soient changés pas par rapport à l'idée que j'en avais physiquement etc c'est pas ça l'important c'était qu'ils ne parlent pas comme moi je les entendais parler et c'était ma grande crainte même après avoir lu du scénario mais quand je suis arrivé sur le tournage j'ai vu le héros qui jouait moi entre guillemets c'était Marius Colucci on ne peut pas dire qu'il me ressemble physiquement et quand il est arrivé je suis arrivé sur le plateau il était en train de faire une scène de dialogue et il a fallu deux phrases et j'ai compris que c'était bon c'était eu le personnage parce qu'il avait à la fois les mots et la façon de les prononcer je crois que c'est plus facile d'ailleurs pour un acteur quand les mots sont bons de bien les faire glisser et voilà c'est un travail d'écriture que j'affectionne particulièrement moi je suis toujours partagé entre mon envie de coller à mon histoire et à mes personnages et parfois aussi l'envie d'avoir des mots d'auteur d'avoir des passages vraiment très écrits alors que quand je lis des romans qui sont uniquement écrits ça me fatigue le job entre guillemets c'est d'essayer de trouver cet équilibre et c'est entre autres ça qui rend passionnant le fait d'écrire parce que ce qu'il faut avant tout dire quand même je crois c'est qu'écrire c'est passionnant c'est pour moi c'est jubilatoire c'est un immense plaisir d'écrire j'ai rencontré deux trois écrivains alors parfois dans les interviews certains écrivains disent que écrire pour eux c'est un déchirement c'est une bon des fois on dit ça pour le dialogue mais on ne peut pas écrire dans la souffrance mais certains vous disent qu'ils écrivent et qu'ils ne peuvent écrire que dans la souffrance et qu'écrire est une souffrance j'ai entendu dans l'écrire il y a cri bon parfois c'est surjoué par contre je ne mets pas je ne remets pas en question le fait que certains minorités je pense écrivent dans la souffrance mais moi je n'imagine pas une seconde qu'écrire soit une souffrance quand j'écris une scène qui décrit la mort de mon père ou mon deuil etc évidemment je suis dans un état l'esprit de souffrance oui mais l'acte d'écriture même de ce passage là reste un plaisir et est-ce que vous avez une idée du prochain livre oui vous avez l'idée qui vous vient au moment où vous écrivez le précédent à quel moment ça vous vient cette idée du prochain livre est-ce que c'est un automatisme est-ce que c'est une obligation est-ce que vous vous dites je suis obligé de continuer ou pas les idées comme je disais tout à l'heure elles viennent un peu n'importe quand par contre c'est vrai qu'au fur et à mesure des années et des livres on arrive la seule chose qu'on arrive à faire c'est j'ai envie de reprendre un mot du grand philosophe Jean-Claude Bandon à se mettre dans un état où on est aware c'est-à-dire à être vraiment à se mettre en état de réceptacle total des idées qui peuvent nous passer par la tête voilà c'est la seule chose qu'on peut faire c'est faire attention à ce qui nous passe par la tête et plus le retenir et tout de suite l'écrire ou le noter etc c'est la seule chose qu'on peut faire après on ne peut pas interagir sur ce qui passe dans la tête on ne peut pas dire tiens je vais m'asseoir et trouver une idée de livre non ça n'existe pas ça n'existe pas ça ça n'existe pas les idées de livre moi elles me sont venues je m'en rappelle quasiment de toutes le premier dans mon bain le second l'idée m'a réveillé et toutes les étapes du livre m'ont réveillé neuf fois dans la même nuit donc j'ai pris les notes et puis j'avais toute la stature du livre au matin en voiture pendant que je nage n'importe quand d'accord donc c'est quelque chose complètement inattendu mais donc en réceptionnant voilà c'est ça la seule chose qu'on peut faire c'est avoir ce réflexe d'avoir une espèce de filet à papillon et de bien les retenir ces idées là parce que au départ ça m'est arrivé deux ou trois fois d'avoir par exemple souvent quand on s'endorbe vous savez cette phase de semi-endormissement où les idées jaillissent je ne sais pas si je crois que beaucoup de gens la connaissent d'avoir une idée tellement forte qu'on se dit ça c'est tellement fort je vais m'en rappeler c'est certain et le matin on ne s'en rappelle pas et on est dans une frustration absolue voilà ça on se fait avoir une fois ou deux pas trois et après on la note après on a le bloc note à côté du lit et on ne laisse plus jamais passer une idée et après bon maintenant avec le téléphone portable dictaphone sur la page d'accueil et dès qu'il y a quelque chose en voiture n'importe quand l'idée une phrase ça suffit elle est calée et après elle peut grossir du moment où voilà l'idée de départ ou le personnage parfois ça part d'une phrase qui donne un ton une phrase ça peut être un personnage et un personnage ça peut être une moitié de livre donc quand on a ça la graine est plantée et après le disque dur fait le boulot une fois qu'on a ça en tête ça travaille toujours en tâche de fond et puis voilà les idées viennent l'une après l'autre les développements moi généralement pas généralement toujours pour écrire un livre il me faut le début j'écris toujours le premier paragraphe le premier chapitre et j'écris la fin d'accord après j'essaie de trouver un, deux, trois, quatre si je peux moments forts des articulations importantes de l'histoire une fois que j'ai ça une fois que je me suis noté ça ou alors que j'ai dans la tête parce que une fois que c'est rentré après ça sort plus peu importe les circonvolutions que je fais parce qu'il faut se laisser surprendre aussi dans l'écriture des fois les personnages nous amènent pendant qu'on écrit un dialogue ou un personnage nous amène quelque part où on pensait pas qu'il serait allé mais peu importe puisque moi j'ai mes points mes points de repère donc même si je fais les zigzags je passe par mon point A mon point B et surtout je sais où je vais du moment où j'ai ça c'est très sécurisant dans l'écriture et ça permet contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas du tout sclérose au contraire ça permet de libérer nos concernants tu vis de se mettre au travail et après ça permet tout ça ça permet de libérer l'imagination parce qu'on n'a pas l'angoisse c'est du où je vais oui et pour moi c'est une condition sine qua non au fait de commencer à écrire un livre je dois avoir 7 ou 8 idées de livres vu que j'ai pas la fin oui j'y touche pas d'accord le jour où il est de fin tombera je m'y attènerai d'accord c'est très pragmatique quand même oui mais je trouve moi j'ai besoin de cadre pour écrire non seulement horaire comme je disais même dans deux lieux puisque je n'arrive à écrire que chez moi c'est un peu c'est pas des tocs mais c'est voilà c'est très précis je sais à une heure précise un endroit précis juste une lumière au dessus de moi pas de musique rien qui puisse me déconcentrer voilà il faut non seulement un cadre physique mais aussi un cadre dans ma tête une fois que j'ai ça c'est finalement la contrainte comme on dit souvent la contrainte aide à créer contrairement à ce qu'on pourrait croire l'écriture dans le roman je ne sais pas après comment ça se passe mais moi j'imagine souvent j'ai l'impression que l'art le plus éloigné de l'écriture c'est la peinture j'ai l'impression qu'on peut être spontané en peinture puisqu'on peut créer un tableau en quelques secondes c'est possible on l'a vu en littérature c'est impossible oui voilà et donc autant on peut vraiment se laisser aller en peinture autant il faut un cadre je pense pour l'écriture est-ce que vous retravaillez beaucoup de fois le premier jet ça dépend les deux premiers livres je les ai pas mal retravaillés parce que mon éditeur m'a appris c'est d'ailleurs à ça que servent les éditeurs et en quoi leur travail est vraiment formidable je trouve surtout quand on travaille des gens qui savent ce qu'ils font comme moi on m'a dit tu ne développes pas assez tes personnages tu fais trop d'ellipses d'accord on les aime bien tes personnages on veut mieux les connaître oui voilà donc sur les deux premiers livres j'avais pas encore bien compris ça donc on m'a dit tu évoques telle chose qu'a vécu ton personnage il l'évoque pas raconte-la donc voilà ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire sur les deux premiers livres donc il y a eu deux ou trois réécritures sur les premiers livres et après depuis non j'ai eu la chance que sur mes deux derniers on est même quasiment pas retouché une ligne ça c'est un peu le graal c'était mon graal je me suis dit est-ce qu'un jour ça m'arrivera qu'on me dise il n'y a rien à toucher puis ça m'arriver j'étais très content pour l'appuyer qui aimait la lumière et pour le premier oublié ce qui doit être contraignant puisque ça doit arriver à certains auteurs et ça m'arrivera sans doute un jour c'est de devoir reprendre un livre oui en modifiant un élément central qui fait que on va tout revoir moi ça ça ne m'est pas arrivé moi j'ai rajouté oui des développements d'accord d'un endroit X d'un endroit et d'un autre des choses assez codifiées ou voilà on me dit sur tel passage parle nous plus de lui sur tel passage parle nous plus d'elle explique nous ce fait là donc c'est pas contraignant puisque c'est de l'ajout ce qui doit être très difficile et ça arrive il n'y a pas de mal puisque c'est aussi on s'en défend souvent les auteurs se défendent de réécrire ils disent non moi je ne réécris rien machin etc déjà c'est absolument faux tous les auteurs réécrivent sinon il n'y aurait pas d'éditeur ça ne servira à rien mais ce qui doit être dur c'est d'écrire un roman et qu'on dise voilà à partir de la page 175 tu as pris une mauvaise direction il faut partir ailleurs ça je pense que ça doit être très difficile oui certainement ça doit être très difficile un pour l'ego parce que comme tous les artistes on a des égaux et puis au niveau du travail ça doit être ça enfin si moi quand j'écris ah non ça ne doit pas être facile c'est une remise en question voilà de son idée de départ oui et puis est-ce que c'est quelque chose qui ferait que tu pourrais arrêter d'écrire ou qu'est-ce qui ferait que tu arrêterais d'écrire la seule chose qui me ferait arrêter d'écrire c'est que les gens n'ont plus envie de me lire sinon écrire c'est difficile oui c'est difficile parce que c'est long parce que en admettant qu'on écrive trois pages par soir on écrit un mois on enlève deux trois soirs ou un mois on ne travaille pas etc c'est long un mois où on est sur sur un livre sur une idée etc et puis on arrive au bout d'un mois et puis on ouvre l'ordinateur on regarde et on voit qu'on en a la page 63 63 pages c'est rien c'est rien du tout dans un livre on est à peine au début du développement alors on se dit allez c'est normal c'est une phase et puis on réécrit deux mois de plus trois mois de plus et on arrive à la page 174 alors on se dit c'est bien mais on sait qu'il y en a autant à venir derrière et ça parfois c'est difficile donc c'est parce que on se dit j'en verrai jamais la fin et ça ça peut faire partie des choses qui sont difficiles dans l'écriture mais voilà difficile à rapporter à quoi on est quand même dans un acte de création on est dans un comme je disais pour ma part mais pour la plupart je pense un acte jubilatoire je connais personne qui a eu le pistolet sous la tempe pour écrire on ne veut pas écrire on n'écrit pas si c'est très difficile donc on est dans un acte de plaisir ou en tout cas de don de ce qu'on a à l'intérieur de soi donc c'est quand même quelque chose de positif pour soi mais il y a cette il y a quand même je pense cette difficulté là de de la longueur du travail je pense que c'est la seule chose qui me semble véritablement difficile et c'est pour ça que je disais que la seule chose admirable si tant est qu'elle doit être admirée c'est le travail qu'on fournit par rapport aux idées qu'on a un autre plaisir que l'écriture la nourriture la nourriture ça arrive en plus la nourriture plaisir absolu je m'en rappelle ah oui alors ça c'est de vrai j'étais chez Darty en train d'acheter un rice cooker pour faire des sushis d'accord et j'étais à la caisse un coup de téléphone un numéro que je ne connais pas je décroche et j'entends lui bonjour caroline dpx auditions et puis elle commence à me dire avec retenue qu'elle a plutôt pas trop mal aimé mon roman d'accord alors après on comprend que quand dans un premier rapport un éditeur vous appelle au téléphone pour dire ça c'est qu'il a beaucoup aimé et qu'on est bien parti pour être édité donc on parle une bonne vingtaine de minutes donc je comprends à la fin qu'on va retravailler le roman en vue de le sortir et j'étais tellement content j'ai oublié mon rice cooker avec l'artier j'ai jamais fait mes sushis mais c'est pas grave du tout et ça s'est passé comme ça assez rapidement je crois que je l'ai envoyé en septembre parce que j'ai écrit l'été j'étais directeur d'école oui donc j'ai écrit pendant les vacances d'été et je l'ai envoyé certainement en octobre et puis elle m'a appelé le début décembre donc ça a été assez rapide et il est sorti le mois de septembre à suivre donc ouais non je ne suis pas un exemple de comment se faire éditer l'exemple c'est pas parce que ça a été assez facile rapide plus chez Ixo c'est à dire difficile de trouver une maison plus agréable et plus qui est autant derrière ses auteurs parce que c'est vrai que alors quand on réalise qu'on va être édité vraiment c'est quoi le sentiment comme je le disais en fait ça se fait tellement par étapes d'abord on continue quelques coups de fil quelques échanges on parle du fait de retravailler justement le roman comme je le disais il m'a fait rajouter pas mal de détails qu'on a raconté à certains moments de vie des personnages de développer les personnages ça aussi ça faisait partie du test c'est à dire que en tout cas chez Ixo ils ne veulent pas que des écrivains qui savent écrire mais aussi des écrivains qui savent réécrire c'est important pour eux de savoir qu'ils vont pouvoir faire leur boulot c'est à dire faire en sorte que l'auteur améliore son livre et donc ça se fait par phase on réécrit une fois on réécrit une deuxième fois et puis on a rendez-vous à la tour Montparnasse où on rencontre un peu tout le monde et puis on signe le contrat et puis on trouve une couverture une caféine de couve donc le vrai moment les deux vrais moments où on est en trois où on est dans l'euphorie c'est le premier coup de fil la signature du contrat et quand on le voit en magasin là c'est les trois moments clés où on se dit je suis en train de devenir écrivain moi j'ai eu la chance d'avoir un premier livre qui s'est bien vendu qui a été mis bien en avant donc je savais plus ou moins que j'aurais voilà ça a marché assez vite donc voilà comment dire le lectorat il m'est apparu naturel ce rapport au lectorat d'accord ce qui n'aurait pas forcément été le cas si j'avais été dans une maison plus confidentielle à me dire est-ce que je vais passer la moyenne de vente d'un premier roman qui est situé entre 500 et 1500 exemplaires si j'ai 1500 lecteurs combien il y en a qui vont venir me voir combien vont vouloir me parler etc moi j'ai eu la chance de ne pas être dans cette configuration là donc c'est vrai que le rapport au lecteur il s'est fait immédiatement et puis vu que c'était avec un roman du État un pot à moi qui notamment au début la première moitié il y a beaucoup beaucoup d'humour c'est un roman qui commence avec énormément d'humour énormément de légèreté et qui après va dans la gravité j'ai tout de suite eu un rapport j'ai beaucoup de jeunes oui et donc voilà un rapport très dynamique très voilà la qualité de la jeunesse est très très franc très entier sans retenue et où j'ai reçu beaucoup et et donc voilà j'ai pas eu de de choc d'un premier voilà c'est venu assez vite dans la continuité puis après il y a tout c'est vrai qu'il y a les salons du livre etc ça aussi ça fait partie des étapes assez fortes les premiers salons du livre les premières conférences ouais ça fait partie de la magie que je comprends je rencontre pas tous les jours mais presque je suis contacté pas tous les jours mais presque par des gens qui écrivent et qui voudraient être édité c'est à dire qui voudraient passer de gens qui écrivent à écrivains parce que finalement c'est la différence c'est d'être édité tout à fait est-ce que ça vous arrête de lire les romans ? mon éditeur me dit de ne pas lire non seulement parce que ça ça prend du temps ça peut déconcentrer et on est très sollicité donc je ne lis généralement pas parfois quand c'est vraiment des amis ou en tant que pas faire autrement je fais un effort mais non généralement parce que sinon on passerait le temps à faire ça à faire ça et puis surtout un jour quelqu'un m'a dit le proche j'ai écrit un livre je sais que ce n'est pas abouti mais si tu pouvais me donner 2-3 conseils qu'est-ce qui ne va pas etc et puis on dit à personne ce qui va passer ça et ça puis être évexé on dit qu'on n'a rien compris et puis on se vaccine on dit ok je ne vais plus en lire je vais me contenter d'en écrire donne 2-3 conseils aux gens ça par contre c'est possible pas sur le manuscrit mais sur les petites astuces quand on envoie un manuscrit moi j'en vois souvent quand je vais chez mon éditeur il y a des manuscrits partout alors il y a des gens qui font des couvertures qui font des qui les relient comme des vrais livres qui jouent des cd des dvd pour se faire remarquer alors dire aux gens que tout ça ça ne sert à rien d'accord c'est pas une photo un dvd un cd ou une couverture ou quelque chose qui ressemble plus à un livre qu'un manuscrit qui fera édité ça il faudra vous renvoyer tout de suite je dis les conseils que je dis souvent aux gens c'est aux gens qui écrivent c'est un bon titre un titre qui accroche c'est très important parce que quand vous avez le chantier monsieur de la poste avec ses 10 sacs de jute et qu'il y a 50 ou 60 manuscrits du jour qui sont étalés et que les livres sont survolés par le titre qui va faire qu'on va dire celui-là je vais le prendre je vais regarder les premières pages d'accord donc une fois que le titre a été lu et qu'on a eu les premières pages il faut comprendre que ces premières pages là elles doivent accrocher tout de suite souvent on prend trop de temps dans la mise en place et je dis aux gens qui veulent bien m'écouter la recette que je fais moi mais qu'on retrouve finalement chez beaucoup d'auteurs placer une scène forte d'entrée quitte à revenir en arrière après mais c'est comme ça que c'est un procédé bien connu du cinéma ça fait partie des conseils que je donne faire une nuisance en page aussi parfois moi je vois des manuscrits qui arrivent mais qui sont écrits en police minuscule et qui prennent vraiment toute la page à quatre on n'a pas envie de lire moi je dis aux gens va dans ta bibliothèque ou dans ta librairie prends un livre que tu as aimé lire qui a été agréable et je lui dis tu comptes le nombre de lignes tu comptes le nombre de caractères par ligne et tu reproduis ça dans ton manuscrit et on aura l'impression déjà de lire un livre et c'est pas pareil ça c'est une partie des conseils que je donne aux gens parce que des fois on voit des choses absolument incroyables à arriver sur les bureaux des maisons d'édition ou alors des choses des trois mille pages et le prochain le prochain normalement ça devrait être septembre je vais en sortir de cette année janvier et septembre si tout se passe normalement mais peut-être qu'on se reverra à ce moment là parce que ça va être je crois une belle surprise oui ça devrait être très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent et ça va être je pense intéressant d'en discuter voire en débattre ça peut créer une débat on a fait le tour alors merci merci on n'avait pas parlé de sexe on était très soft ça est bon comme ça doit voilà ça a pu et au quartier voilà